Le retour des migrants dans leur pays d'origine et leur réintégration dans les communautés qui les accueillent sont des caractéristiques naturelles de la mobilité internationale. D'une manière générale, nous comprenons la réintégration comme un processus multidimensionnel permettant aux individus de rétablir les relations économiques, sociales et psychosociales nécessaires pour maintenir la vie, les moyens de subsistance et la dignité et l'inclusion dans la vie civique. De nombreux migrants qui retournent peuvent avoir besoin d'une assistance au cours de ce processus complexe. Il faut que les parties prenantes travaillent en étroite collaboration. Mais comment cela se passe-t-il ? L'OIM a développé des outils pour guider les praticiens de la réintégration. Le manuel de réintégration fournit des conseils pratiques sur la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes d'aide à la réintégration. La réintégration peut se faire dans différents contextes. Le manuel se concentre sur les migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans leur pays d'accueil et qui veulent donc retourner dans leur pays d'origine. L'OIM a également développé un curriculum de formation à la réintégration qui offre des ressources et des sessions pratiques pour dispenser une formation à la réintégration. Il se compose d'un cours autodidacte, de sessions de formation en face-à-face et mixte et d'un guide de l'animateur pour ceux qui dispensent la formation. Un programme de formation sur le suivi et l'évaluation des programmes de retour et de réintégration, comprenant les mêmes éléments, est également disponible. Grâce à l'application de ces outils, les praticiens peuvent adopter des approches fondées sur des preuves dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes de réintégration. Ceux-ci, à son tour, peuvent contribuer à la durabilité de la réintégration. Le pôle de gestion des connaissances de l'UEOIM a aidé à Développer des programmes de réintégration qui facilitent la durabilité des processus de réintégration dans le monde entier. Former des groupes de facilitateurs qui, à leur tour, forment de nouveaux praticiens de la réintégration dans leurs pays respectifs. Organiser des ateliers régionaux permettant aux praticiens de différents pays d'échanger les meilleures pratiques et de renforcer leurs connaissances collectives. Visiter la plateforme sur le retour et la réintégration pour en savoir plus sur la manière dont les activités de renforcement des capacités de l'UEOIM ont contribué à améliorer la collaboration entre les parties prenantes travaillant à l'élaboration de programmes de réintégration plus efficaces et durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !